Bonjour Ibrahim Amané. Bonjour. Voilà Ibrahim Amané, vous êtes le président de la commission sociale du mouvement des élevés étudiants pour le développement de Jigenshore. Est-ce que vous pouvez revenir sur le fond du problème concernant le logement des étudiants à Dakar, ressortissant de Jigenshore, le problème qui suscite beaucoup de polémiques au niveau de la mairie de Jigenshore ? Merci beaucoup pour l'interview. Moi je me rappelle, comme vous l'avez dit tantôt, parce que l'immeuble, on l'a eu depuis 2006 par le régime de le maire sortant, Abdoulaye Baldey. Bon, depuis l'arrivée de cette nouvelle équipe de municipalité, on a eu un contact avec eux pour qu'on l'explique. Pour qu'on l'explique, en fait, le contrat qui nous lie la municipalité des élevés étudiants et le bailleur qui est à Dakar. Vous voyez, maintenant depuis lors, on a pu en faire les démarches. On a fait tous les voies et moyens pour les parer cela. Bon, du coup, qu'est-ce qui a amené ce problème ? Oui, exactement. Parce qu'il y a un moment que le régime de Abla Baldey, il doit le bailleur, parce que le bailleur, on le paie chaque six mois, en fait. Donc l'année, on le fait d'environnement. Maintenant, le régime de Abla Baldey, il doit le bailleur une seule semestre. Donc le bailleur, lui aussi, il nous a appelé pour nous dire que bon, pour qu'on lui paie son argent. Maintenant, là, nous aussi, on est parti à Zéguassor, pour faire un point de presse à Abla Baldey lui-même. Pour dire que nous, aujourd'hui, on n'est pas là à calculer si lui, il est heureusement de son corps, ou que c'est maquette sale, ou que c'est quoi que ça. Nous, ce sont les étudiants qui nous ont élus. Ils nous ont élus pour qu'on, bon, pour qu'ils ont des problèmes, pour qu'on puisse gérer ça. Du coup, lorsqu'on est parti, il faut tenir une compréhension de presse à Abla Baldey. C'est là-bas qu'on a eu, il y en a des autorisés qui nous ont appelés, à savoir Doudouka même, pour nous demander, pour nous s'occuper du problème. Donc, on n'a plus à expliquer. Maintenant, c'est Doudouka, nous, il nous a offert 5 millions 500, mais voici les propos de Doudouka, lorsqu'il nous a offert ces 5 millions 500. Oui, Doudouka. Oui, lorsqu'il nous a offert ces 5 millions 500. Oui. Bon, il a dit qu'en ce moment-là, on est en période de campagne. Oui. La personne ne peut pas vous gérer ces problèmes, la personne ne peut pas vous donner les 5 millions 500. Oui. Je vous ai offert ces 5 millions 500, mais à mon compte, le petit conseil que je vais vous donner. Oui. Prenez cet argent et allez payer d'abord. D'accord. Après, quelle que soit la mise en place qui donne la direction, là, vous pouvez aller, peut-être, vous pouvez aller réclamer le solliciter, oui. Le solliciter, vous réclamer peut-être votre argent, parce que ce n'est pas vous qui avez signé le contrat avec le Bayer, mais c'était la ministre des Vigences, c'est la ministre des Vigences, qui a signé le contrat avec le Bayer. Oui. On a, bon, c'est comme ça qu'on a vu, on a payé le Bayer par espèce. On a payé le Bayer par espèce, on a compté l'argent, on lui a donné ce qu'à 5 millions 500. Oui. Maintenant, lorsque la nouvelle municipalité est arrivée, en ce moment, avant qu'il arrive... Vous payez combien l'immeuble ? Chaque mois, c'est combien ? Non, c'est chaque 6 mois qu'on paye. C'est chaque 6 mois. Chaque 6 mois, vous payez combien ? Chaque 6 mois, on paye 5 millions 500. 5 millions 500. Oui. C'est une maison, un immeuble de combien ? Elle prie 3. Voilà, d'accord. Elle prie 3, oui. Donc, chaque 6 mois, normalement, vous payez 5 millions 500 000 francs. Oui, on paye 5 millions 500 000 francs, oui. Voilà, continuez. Et après l'arrivée d'Ousmane Sonko à la mairie de Giganchor, qu'est-ce que vous avez fait à ce niveau ? Oui, on a essayé d'entrer en contact avec lui, pour lui faire savoir le contrat qu'il a lu avec le Bayer. Bon, on a fait, je peux dire, cette année, l'année 2002. On a fait 6 déplacements, Dakar-Diganchor. Tous ces 6 déplacements-là, c'est pour dialoguer, c'est pour essayer d'expliquer à notre municipalité, Madame, comment dire, le contrat qu'il a lu avec le Bayer. Maintenant, pour ces 6 déplacements, on a eu à faire 3 déplacements avant de rencontrer le maire d'Ousmane Sonko. Le jour qu'on a eu à rencontrer le maire d'Ousmane Sonko, on l'a expliqué, l'effet. Lorsqu'on l'a expliqué pour lui faire savoir que le contrat qu'il lit la municipalité et le Bayer, il a dit, effectivement, je suis au courant et je suis dit, c'est quelque chose de bien et c'est quelque chose qu'on apprécie. Oui. Vous voyez. Du coup, maintenant, on l'a expliqué aussi concernant ces 5 millions. C'est sa première réaction. C'est la première réaction d'Ousmane Sonko. Oui, oui, c'est la première réaction d'Ousmane Sonko. Oui. Parce qu'il était content parce qu'il savent qu'on le fait pour notre connaissance, en fait. Oui. Vous voyez, maintenant, lorsqu'on l'a parlé aussi, il dit, c'est million. Lui, je m'entends que en personne, il était même d'accord parce qu'il a dit qu'effectivement, l'Amérique réaction, toi au Bayer. De l'argent. De l'argent. Il le sape très bien parce que lui-même, il l'a dit. Parce qu'il nous a fait expliquer que, bon, c'est pas pour ça que Abla Abla n'a pas déposé le mandat. Il a déposé le mandat, mais je ne sais pas, il y a des machines qui ont des problèmes. C'est ça qui a calé l'argent. Pour cela, il y avait du retard. Du coup, on l'a dit, effectivement, oui. Lorsqu'on l'a parlé aussi de notre 5 millions, c'est pas parce qu'Ousmane Sonko a refusé. Ousmane Sonko, il était d'accord qu'effectivement, il nous donnait des solutions. Il a dit que maintenant, si je devais vous donner l'argent, est-ce que si je veux dire ça au Bayer, est-ce qu'il ne va pas recevoir deux fois ? On l'a dit non, parce que nous, on a déjà expliqué le Bayer, que si on te dire l'argent, il faut nous rembourser. Le Bayer a dit, oui, ok, c'est pas grave. D'accord. Vous voyez. Donc là, après, on a commencé à trouver des solutions. Est-ce que si on donne le Bayer, est-ce qu'il va vous rembourser ? Il a même dit que, est-ce que je ne vais pas vous soutenir cet argent ? On l'a dit, non, non, attends, si ça devait vous aborder des problèmes, est-ce qu'on a un projet de lui superposer ? Oui. On a un projet de lui superposer, donc c'est 5 millions qu'on a payé le Bayer, et c'est pour ça, en fait. Donc, au lieu de nous subventionner ou de ce que ce soit, vous gardez de l'argent. Vous gardez l'argent, après, vous nous aidez pour les lui superposer. Il nous a dit, ok, super, ça c'est bon, j'ai des partenaires, il y a des gens qui peuvent aider. On l'a dit, ok, c'est depuis en ce moment-là qu'on a laissé de parler des 5 millions 500, parce que nous, on s'en... Vous avez donné les 5 millions 500 à Sonko ? Les 5 millions 500, nous, on ne l'a pas reçu, on ne l'a pas dit, on l'a dit que M. Sonko, il faudra nous aider sur les lits superposés. Lorsqu'on est tombé d'accord sur ça, donc c'est depuis ce moment qu'on a laissé, qu'on a cessé de parler de ces 5 millions 500. D'accord. On en a parlé parce qu'on en pensait que c'est un homme de parole. Oui. S'il dit que je le ferai, il le fera. C'est depuis en ce moment qu'on a laissé de parler des 5 millions 500. Donc, ce qui a apporté encore plus, parce qu'avant le parti, autant pour moi, il y a quelques jours que nous, on l'avait dit que nous ne voulons pas que ce régime soit comme la régime précédente. Parce qu'il tarde, il tarde, il tarde à virer l'argent. Oui. On l'a dit, s'il vous plaît, M. le maire. Il faut nous aider, parce que nous aussi, on ne veut pas que le bailleur nous dise qu'il faut m'occuper, qu'il faut m'occuper. Il faut nous aider d'émettre le mandat. Oui, oui, d'émettre le mandat pour que le bailleur ne soit pas dans la musique. Pour renouveler le contrat, oui. Avant de renouveler le contrat, d'abord, lorsqu'on a rencontré le maire, je parlais, lorsqu'on a rencontré le maire, avant de partir, pour lui faire savoir qu'on ne souhaite pas que ce régime, votre régime, soit comme le régime précédent. En fait, parce que là, il tarde beaucoup à verser le mandat. Oui. Il nous a dit, non, ne vous inquiétez pas. Allez-y, là, on va gérer ça. Et vos 5 500, les 5 500 que Doudouka vous a donnés, voilà, où est cet argent, en fait ? Non, cet argent, il est fait, nous, on n'a pas réussi cet argent. Avec qui ? Non, non, on n'a pas réussi cet argent. Ah, d'accord, finalement, Doudouka ne vous a rien donné. Non, non, il ne nous a rien donné, il ne nous a rien donné, il ne nous a rien donné, nada. Et nous, on ne l'a jamais forcé à ce que, donnez-nous notre 5 millions, c'est ça. Ça, on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. Et Ousmane Sonko était d'accord pour vous accompagner, voilà, prolonger le contrat et payer le bailleur. Et où se situe le problème ? Pourquoi il ne l'a pas ? Non, non, maintenant, lorsqu'on est retourné à Dakar, bon, eux-ci, ils étaient en retard pour émettre le mandat. Maintenant, je peux dire, c'était au mois de juin, lorsque nous, on s'est préparé pour l'allier du Gensort, pour venir passer à la tabaxie. Bon, le bailleur était si patient, parce qu'il a beau attendu, il a beau attendu, il n'a pas réussi son argent. Vous voyez, nous aussi, on a fait des appels, on a effectué des appels. On les appelait pour l'éducat, vous voyez, le bailleur commence à réclamer, en fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît, il faut émettre le mandat, pour qu'il souhaite recevoir son argent. Vous voyez ? Bon, il était négligeant. Il ne voulait pas dire aux Sénégalais qu'on était négligeant. Donc il était comme ça, jusqu'à ce que le bailleur vienne, parce que le bailleur, c'était moi-même qui l'a appelé. Vous m'a dit tout ça ? Oui, j'ai bougé mon argent, et je sais que vous voulez passer à la tabaxie, mais ça fait que si vous venez, si vous ouvrez vos bagages d'or, ne vous soutenir pas. D'accord. Et Ousmane Sonko a déclaré hier qu'il ne va pas reculer, qu'il ne va pas prolonger ce contrat. Donc il ne va pas payer le bailleur. C'est sa déclaration d'hier. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration ? Non, non, je pense qu'Ousmane Sonko n'a pas dit qu'il ne va pas renouveler le contrat et qu'il ne va pas payer le bailleur, parce qu'Ousmane Sonko a déjà payé le bailleur. Oui. Ousmane Sonko a déjà payé le bailleur parce qu'il a payé le bailleur un an. Oui. Parce que le contrat doit terminer le 2 novembre passé. D'accord. Parce qu'il y a un discours qu'il avait fait le jour de la tabaxie, parce qu'ils ont dit qu'ils vont résulter le contrat. Oui, le contrat est terminé le 2 novembre passé. Donc Ousmane Sonko, avec son équipe, ils ont payé les un an. Alors c'est quoi le problème, Yvray Mamané ? Maintenant, le problème, c'est que ça s'est situé depuis là-bas, avant qu'ils payent, avant qu'ils virent l'argent. Parce que le bailleur nous a menacé des fulsions. Oui. Lorsque le bailleur nous a menacé des fulsions, on les a fait savoir que le bailleur nous a menacé des fulsions. Écoutez, ils ne voulaient pas, je ne sais pas quoi, quel est le problème en fait. Mais maintenant, nous aussi, on est sortis, tout le monde ici connaît les étudiants. Le bon recours des étudiants, c'est les fuls en fait. On a fait le front pour alerter l'opinion publique, pour alerter toutes les autorités des étudiants, la situation qu'on se vit actuellement. Oui. Après avoir fait ça, on a tenu notre coin de presse aussi, pour nous expliquer. Parce que lorsqu'on a fait le front, tout le monde s'inquiérit pour savoir c'est quoi le problème. Du coup, nous aussi, on a décidé de faire un coin de presse pour expliquer à l'opinion publique, pour expliquer à l'opinion publique, la situation qu'on endure. Vous voyez ? Maintenant, nous m'entendons qu'on en a tout grand. C'est parce que nous, lorsqu'on a fait ça, à deux heures de matin, le ministre Doudouka nous avait appelé pour s'encrire de la situation, parce qu'il ne savait pas ce qu'est le problème. Donc, c'est quoi le problème, Ibrahim Ammane ? Parce que je n'arrive pas à comprendre. C'est quoi le problème ? Le problème, c'est ça. Le problème, c'est là-bas. C'est là-bas que ça a débuté. J'arrive, 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 j'arrive. J'allais comprendre. Mais lorsqu'on a fait ça, ils ont sorti. Peut-être le fait qu'on a fait le front, et le fait qu'on a pas tenu un point de presse, bon, ils ont décidé qu'ils vont rompre le contrat. Ils ont décidé qu'ils vont rompre le contrat. Oui, la mairie de Jigenshaw. La mairie de Jigenshaw a décidé qu'ils vont rompre le contrat, sur quelle raison ? Parce qu'on est en colère. Vous n'avez pas fait le front, alors que vous êtes en retard. Donc, nous, on doit rester les bras croisés, alors que le bain nous menace, ça n'a rien voulu, ça n'a rien fait. On ne le fera pas. Et donc, maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire ? Parce que vous avez manifesté, vous avez même fait un concert de casserole dans les rues de Jigenshaw. On vous taxe même des militants de Doudouka. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Et quelle est la suite du combat ? Non, la suite du combat, je pense que, bon, on a tout laissé. Parce que le maire Ousmane Sincron, hier, il a tenu un plan de presse. Je peux expliquer les faits, peut-être. Mais là, il a parlé ce qu'il a dit parler, parce qu'il a dit que, lui, il va cesser de payer à partir du 30 janvier. Oui. Parce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Tu parles, après, tu te contradiens. Le contrat est à terme depuis le 2 novembre. 2020. Et depuis le 2 novembre 2020. 2022, autant pour moi. Oui. Mais depuis le 2 novembre 2022, là, vous n'avez pas payé. Mais pourquoi, hier, il est venu en conflit, dit que, ah, je vais arrêter de payer à partir du 30 janvier. Alors que le contrat est à terme depuis le 2 novembre 2022. Vous voyez la contradiction ? Oui. Du coup, il a dit, bon, il a dit aussi qu'il va arrêter de payer le 2 janvier. Après avoir arrêté le contrat, après, il va encore, comment dirais-je, encore, re-signer encore le contrat avec le bailleur de parler, avec sa propre politique. Oui. Oui, c'est ça avec sa propre politique parce qu'il va amener quelqu'un qui sera un salarié de la mairie pour contrôler la maison. Ce qui se passe là-bas. Oui. C'est ça qu'il avait dit hier. Vous êtes des partisans de Doudouka, comme le soulignez-vous ? Non, 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 non. Non, non, non. Tout sauf ça. Vous savez, aujourd'hui, Sénégal, même si tu portes ton opinion, on te considère comme un politicien. Oui. Il faut que les gens arrêtent de considérer tout le monde comme un politicien. on n'est pas tous des politiciens. Et si politiciens, c'est une décision. Nous, on est là pour les intérêts des étudiants. Ibrahim Mane, Reum FM, vous remercie. Je vous remercie. Voilà. Je rappelle que vous êtes le président de la commission sociale du mouvement des élèves étudiants pour le développement de Jigenshore. Sous-titrage Société Radio-Canada